Le pied, c'est 26 noeuds, 33 articulations, 34 muscles et plus de 7000 terminaisons nerveuses reliées au cerveau. 104 mécano-récepteurs. L'objectif est d'apporter une stimulation en fonction du pied. Si tu as un pied trop crispé ou alors trop mou, il va falloir amener une stimulation qui sera alors différente. Globalement, on passe trop de temps dans le confort des chaussures et le pied, qui réagit à 3 grammes de pression, n'a plus aucune information qualitative. Il faut savoir que le pied projette des informations vers le cerveau. Si le cerveau n'est plus capable de reconnaître pleinement ses points d'attache avec le sol, nous allons avoir des problèmes de stabilité de pose du pied. Là, nous allons commencer à développer des limitations au niveau de l'appui au sol, de la phase de propulsion et de l'amorti, mais aussi des limites dans la mobilité de la cheville et de la hanche. Première chose à faire, observez vos pieds et ressentez si vous avez bien votre trépied dans le sol. Deuxième chose, votre gros fléchisseur de l'alux, est-ce qu'il fonctionne correctement ? Troisième point, êtes-vous hypersensible sous vos pieds ? Pour que le cerveau imprime une nouvelle norme ou un changement, il va falloir apporter des stimulations fréquentes et qualitatives, mais surtout qui vont s'adapter. La neuroplasticité a besoin de changements pour s'améliorer, faire toujours la même chose avec le même outil vous limitera sur la durée. Oui, vous aurez des gains au début, mais vous stagnerez par la suite. Sous-titrage ST' 501